L'adolescence est une période de crise, de rupture, chacun le sait, et cette rupture se produit aussi bien dans ses relations avec son environnement qu'à l'intérieur de lui-même, dans sa difficulté à ressentir comme une continuité la période de son enfance et puis cette période qu'il aborde avec l'adolescence. Si j'insiste sur l'environnement, c'est que pour l'adolescent, cet environnement est extrêmement important. Il a besoin des adultes, même s'il affirme couramment le contraire. Un deuxième point sur lequel je voudrais insister et qui modifie nos techniques de soins, c'est le fait que l'adolescent exprime rarement sa souffrance comme venant de lui. En fait, il se plaint et il se plaint justement de l'environnement, il se plaint des autres et bien souvent il considère que sa souffrance vient des autres. Aussi dans notre technique d'approche de l'adolescent, on va essayer de contourner cette difficulté. La thérapie classique repose sur une relation de duel, une relation de confiance entre un individu et son thérapeute. Avec l'adolescent, ça va être difficile parce que très vite vont se poser des questions de méfiance, de sentiments de dépendance, d'identité désagréable qui vont faire fuir l'adolescent, qui va avoir du mal à s'engager dans une relation sur la durée. Aussi la technique que je voulais présenter, qui s'appelle le centre d'action thérapeutique ou d'accueil thérapeutique à temps partiel, plutôt centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, repose sur des prises en charge en groupe en utilisant des médiations, le plus souvent des médiations culturelles, mais qui peuvent aussi être des médiations pédagogiques. On va proposer de faire du dessin, de faire du théâtre, de faire d'une bande dessinée, de la photo, enfin autant d'activités qui peuvent être investies pour elles-mêmes, qui sont l'occasion de créer un lien. Et à partir du moment où ce lien de confiance est créé, bien des choses deviennent possibles. Voilà, le ressort donc de cette technique, c'est de commencer par créer un lien de soutien narcissique. Et puis ensuite, dans la durée, au cours de la relation qui est ainsi créée, on peut évidemment accompagner l'adolescent dans le chemin qu'il a à faire pour sortir de l'adolescence. ... ... ...